C'est vrai que j'ai pris la décision dans le temps des Fêtes de réfléchir comme il faut à mon avenir politique. Et puis j'ai décidé en famille, avec mon épouse, mes enfants. Et puis je me suis dit que probablement que ça serait... Aussi, j'avance en âge. Je veux servir mes gens comme il faut. Et puis je vais finir mon mandat au mois d'octobre. J'ai encore d'autres dossiers à faire. Des bons dossiers qui s'en viennent, qui vont se finaliser. Mais j'ai pris la décision de prendre ma retraite après. Grâce au travail que j'ai fait et que mon bureau de comté a fait, on a réussi à aller le préserver et de faire mettre l'argent de côté pour le centre mère-enfant parce qu'il n'y avait pas d'argent. Mon ministre de la Santé, M. Barrette, m'avait dit, Guy, tu vas avoir des nouvelles avant les prochaines élections en octobre 2018. J'attends le moment propice, sa visite ici dans le comté, probablement pour annoncer le centre mère-enfant. Je vais aller me voir la forêt Rafford, le Mont Rafford, que j'ai déjà vu l'été, mais l'hiver, je ne l'ai jamais vu. On me dit que c'est extraordinaire le paysage qu'il y a là. Je projette d'y aller. On a réussi à convaincre le ministre de l'Énergie, M. Moreau, de prendre la décision d'enfouir les fils. C'est extraordinaire. J'ai eu l'aide de mon ministre régional, M. Luc Fortin, et le premier ministre aussi.